Je crois qu'il fait des interviews, il parle mal de Prince Aimé, il parle mal de la chanson. Il se met sur les radios, j'ai déposé la chanson, allons-y, donne-en ça au Vaurien de Cameroun, on va voir ce qu'ils vont faire. Il est peut-être vieux, mais il manque de sagesse. Et j'ai vu, il disait, ouais, c'est pas la chanson de Prince Aimé, c'est la chanson de Naomi Fuda. Le drame, c'est que même dans cette chanson, il n'a pas cité Naomi Fuda. Qu'on peut dire à quel point, je suis désolé, il faut appeler un chien, un chien, il est malhonnête. Bonjour, c'est Malox, M-double-A-H-L-O-X, je suis Sœur Brut. De créer une polémique, parce que j'ai juste fait un post, un post Facebook. L'équipe de Prince Aimé était venue me voir en me disant, on essaie de contacter en vain Debordeaux, il donne sa parole, demain il change d'avis. Et puis on a le sentiment qu'il ne veut pas donner la possibilité à Prince Aimé de pouvoir travailler avec lui et lui donner aussi un peu plus de visibilité sur le projet. Donc au départ, quand je fais ce post, c'est ça l'intention. L'intention est de juste attirer l'attention de Debordeaux et de lui dire, ok, je t'ai reçu au Cameroun. Donc, je t'ai mis bien, je n'ai pas besoin d'entrer dans les détails. À ma grande surprise, quand je le fais, toute la communauté ivoirienne, Debordeaux, son équipe, ils se jettent sur moi, comme pour me faire passer pour quelqu'un qui ne sait pas de quoi il parle. J'ai dit, ok, d'accord. Le drame, c'est que moi, ça fait pratiquement 20 ans que je suis dans le game. Toute ma vie n'a été que des clashs. Donc, quand ils sont rentrés dans ça, je me suis dit, ils sont morts. Ils vont se peindre. C'est foutu pour eux. Quand je fais le post, je m'adresse clairement à Debordeaux. Je ne m'adresse pas au peuple ivoirien. Je ne m'adresse pas aux artistes ivoiriens. Je ne m'adresse pas aux fans ivoiriens. Je m'adresse à Debordeaux-Likonfar. Je suis choqué parce qu'en fait, les choses se déroulent. Et puis, j'ai le sentiment que Debordeaux ne réalise pas à quel point ce projet qu'il avait entrepris pouvait être fédérateur pour les peuples à la fois carbonbonais et ivoiriens en même temps. Et à travers ça, devenir un exemple qui allait être porté par toute l'Afrique francophone. Et je me rends compte qu'ils ne réalisent pas. Pour être objectif, s'ils ont décidé de ne plus faire cette chanson, il faudrait bien que quelqu'un la fasse. Les gens aiment l'oeuvre. Qu'est-ce qu'on fait ? Les Camerounais veulent voir l'oeuvre. Les Ivoiriens veulent voir l'oeuvre. Tout le monde veut voir l'oeuvre sur le tapis. Je me dis OK. J'appelle les gars, je dis, entre en studio, faisons quelque chose. Ils m'ont donné un certain nombre d'éléments. Ils ont demandé à tout le monde de se soumettre à ce protocole-là. Un protocole que malheureusement, Debordeaux a toujours refusé de suivre. Et moi qui ai pris connaissance du contrat, je pense que c'était la meilleure chose à faire pour pouvoir aider Prince-Aimé parce qu'on parle bien d'aider Prince-Aimé. Donc du coup, moi je le vois sortir, il voulait sortir en renégat sans se soumettre au protocole. Il est peut-être vieux, mais il manque de sagesse. Il dit être là depuis longtemps, mais je pense qu'il manque énormément de sagesse. Parce que là, quelqu'un de sage aurait pris du recul et se serait dit OK. Si l'idée de départ était d'aider Prince-Aimé et qu'on est dans une voie d'aide. Et je pense que la chose la plus intelligente à faire à ce moment-là était peut-être de rattraper encore ce lien quand c'était encore possible, pouvoir créer quelque chose qui allait émouvoir les gens. Et j'ai vu, il disait, ouais, c'est pas la chanson de Prince-Aimé, c'est la chanson de Naomi Fuda. Le drame, c'est que même dans cette chanson, il n'a pas cité Naomi Fuda. Qu'on peut dire à quel point, je suis désolé, il faut appeler un chien, un chien, il est malhonnête. C'est pas honnête de sa part. Donc j'ai trouvé ça à la fois dommage, j'ai trouvé ça à la fois irrespectueux de tous les professionnels qui se sont déjà mis dans la musique, de ses pères en Côte d'Ivoire qui ont toujours essayé de bien faire les choses. Et même des plus jeunes qui ont essayé de bien faire les choses. Donc on peut dire que j'ai trouvé ça tellement irrespectueux et méprisant de sa part que je n'avais même pas les mots pour parler. Quand j'ai vu, j'ai été choqué, je me suis dit, ok, d'accord. Pendant qu'on en parlait, il y a le producteur de Prince-Aimé qui a décidé de faire une réclamation de manière automatique parce qu'il n'avait pas les droits de la chanson, ce qui a entraîné automatiquement une disparition de la chanson sur YouTube. Et ce que je trouve encore drôle, c'est qu'en regardant l'émission Brut, il dit que c'est lui qui a fait sortir la chanson. Je me dis, à un moment donné, comment un individu peut prendre les gens pour des idiots à ce point ? Je peux comprendre qu'il ne respecte pas les Camerounais, mais respecte les Ivoiriens. On voit bien qu'il y a une réclamation. C'est écrit, c'est clair. Il y a eu une réclamation de droit, ce qui a entraîné le fait qu'on enlève la chanson de ta plateforme. Moi, par exemple, j'ai pris la peine, parce qu'on était sur le projet d'aider, j'ai pris la peine de faire publier la chanson, le clip que j'ai produit, le titre que j'ai produit sur la plateforme de Prince Aimé. Parce que c'est apparu sur la page de Prince Aimé YouTube. La page était créée un ou deux jours avant le clip. On a publié le clip, le flux, c'était tellement énorme qu'au début, YouTube s'est même dit que la page, c'était juste une page pirate, c'était même pas vraiment une page. Il y a eu énormément de démarches qui ont été mis sur pied, qui sont encore en train d'être mis sur pied pour pouvoir remettre un certain nombre d'éléments à leur place. En termes de vue, Geneva finalement est devant Viviane ? Bon, Geneva est devant Viviane. Moi, je pense que ce n'est pas le problème, ce n'est pas la question. Symboliser ça comme étant une victoire, c'est au contraire faire montre de la défaite réelle de certaines personnes. Parce qu'en réalité, il ne fallait pas signaler le compte de Prince Aimé. J'aurais compris qu'on signale mon compte. Mais vous dites vouloir aider Prince Aimé, à quoi bon signaler son compte ? Ils ont signalé le compte de Prince Aimé, ils ont créé des pages pirates, ils ont fait tout ça. Et j'ai trouvé ça encore plus dommage pour un pays qui se veut être pays fédérateur, fédérateur du monde culturel en Afrique francophone. Que je vois des gens de ce pays s'asseoir et dire, OK, nous allons créer des faux comptes, nous allons créer des pages YouTube pour pouvoir signaler la page de Prince Aimé, l'artiste qui souffre d'un handicap, parce que les gens ont décidé de faire ce projet pour l'aider. J'ai vraiment trouvé ça dommage et inhumain à la limite. Viviane, c'est toi qui m'as fait comme ça. Viviane, c'est toi qui m'as vidé les pochots. Oh Viviano, oh Viviano, oh Viviano, oh Viviano. Ouais, c'était Maloc Survivor, M-A-H-L-O-X, port brut. Mon frère, comment tu peux regarder une vidéo sans t'abonner ? Abonne-toi, like, lâche-moi un commentaire si possible.